GABOR Toute cette semaine, c'est Gabor, le chef du chalet d'Altitude à Pierre Percé, qui s'occupe de nous. On va réaliser la quatrième recette de cette semaine. Il est parti sur de la salle d'agneau et des petits légumes. GABOR Pour ce plat, il me faut tout d'abord des petits légumes. Petite carotte, petit maïs, petite courge, courgette, courge, on a un petit navet. Plein de petits légumes. Plein de petits légumes que j'ai. Pour cela, il faut que je cuisse des légumes dans nous. Ça marche. Donc au bouillon de salé. Au bouillon de salé. Et là, 5 minutes, top chrono, des petits légumes. Donc là, l'idée, c'est quoi ? De les blanchir ? Tu vas faire quand même une... Une pré-cuisson. D'accord. Tu les recuiras ensuite ? À la poêle. OK. Voilà. Pendant ce temps-là. Donc là, c'est de la salle d'agneau. OK, t'as vu, j'ai fait des marquages. Comme un marais de canard. Ah oui, exactement. Un peu d'huile d'olive, si tu veux. Donc tu vas le cuire sur la plancha. Tu veux que j'en mette ? Allez. Je te mets ça là. Tu me dis stop. Voilà. C'est parfait. Là, je viens poser délicatement. OK. Donc pas côté peau. Côté chair, quoi. Côté chair. Et je finis la cuisson sur la peau. D'accord. Là, je vais mettre un petit peu de... Donc l'idée, finalement, c'est de la colorer. De la colorer. Côté chair. Voilà. Et ensuite, tu mettras donc côté peau. Un peu de poivre. Et là. Comme c'est une cuisson que toi, j'ai pas mis beaucoup trop chaud. Elle va prendre vraiment le temps de cuire. D'accord. Là, on va cuire ça pendant combien de temps, à peu près ? Ça varie. On va cuire ça pendant 3 minutes, 4 minutes. 3-4 minutes. Donc c'est assez rapide. De toute façon, tu veux quelque chose de légèrement rosé à cœur ? Légèrement rosé à cœur. Exactement. Donc là, on va retourner. D'accord. T'as vu ? Oui. Donc tu retournes. Hop là. Et donc là, la cuisson va se poursuivre. Va se poursuivre. Côté peau. Côté peau. Alors, bien sûr, on va réutiliser la même sauce. La sauce japonaise. Donc je vais remettre un petit peu au feu. En fait, c'est un défi. Tu voulais l'utiliser pendant toute la semaine avec toutes les recettes. On l'aura aussi pour le dessert ? Non. Je te t'inquiète. Malheureusement, non. Ah zut ! Une petite boule de glace comme ça avec la sauce japonaise, ça serait divin. Donc. Donc là, c'est bon ? Là, c'est bon. Ok. Je rejoins ma couleur. Voilà. Donc je le mets dans ma poêle. D'accord. Donc tu le mets dans ta poêle parce que tu vas poursuivre la cuisson au four. Au four. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de bien, bien colorer la peau. Bien colorer. Et tu remets un petit peu de matière grasse. Un peu de matière grasse pour que ça prenne, bien sûr, vraiment la fin de cuisson. Ça marche. Donc tu ouvres le four. Et là, on part pour combien de temps ? À 6 minutes. À combien ? 180. D'accord. Super. Et pendant ce temps, on va finir nos petits légumes. On va finir nos petits légumes. Donc les petits légumes qui sont bien blanchis. Donc là, tu retires l'eau et puis on les poêle dans la foulée ? Exactement. Donc là, on a égoutté de nos légumes. Oui. Et on va les poêler. On va terminer la cuisson à la poêle. L'idée, c'est de rapporter un petit peu de, je dirais, de gourmandise. Donc, mes poireaux, mes mini-carottes, maïs et bien sûr, je vais aller chercher mes champignons derrière. D'accord. On va mettre finalement champignons de Paris, ceux qu'on avait utilisé dans la recette précédente. Exactement. Et les giroles. Et les giroles. Quelques giroles. Pas beaucoup, c'est juste pour la décoration. Donc là, on va faire une belle petite coloration sur nos légumes et puis nos champignons. La sauce est prête. On sortira ensuite l'agneau. On dresse et on peut goûter. Donc, on dresse. C'est parti. C'est parti. Je te laisse faire, Gabor. Donc, on va prendre la partie de l'agneau. La belle pièce. Belle pièce. D'agneau que tu mets au centre de ton assiette. Centre de ton assiette. Ensuite. Donc, on va prendre nos légumes qu'on a colorés et on vient déposer tranquillement sur les côtés nos petits légumes. Et puis finalement, là, le principe, c'est vraiment la pièce d'agneau qui est au centre de l'assiette. C'est la star, on va dire ça comme ça. Et tu déposes tous tes petits légumes qui ont une belle coloration ici et là dans ton assiette. On sera en saison. On pourrait prendre des framboises fraîches. D'accord. Et le mettre avec le maïs. Oui, tu veux dire qu'on peut très bien aussi ajouter des fruits et notamment de la framboise sur cette recette-là, c'est ça ? Sur cette recette-là, oui. Je viens déposer ma sauce. Je l'appelle ça la sauce Gabor, moi. Que tu mets donc sur le côté de ta selle. Donc, coulis de framboises que je viens mettre sur le maïs. D'accord. Et bien sûr, un peu d'herbe en déco. Super. Et des petites fleurs. Et voilà. Et bien super. Et bien on va goûter. On y va, on goûte ? On y va, on goûte. Toujours les bien arrosés. C'est vraiment top. Donc, tu vois, j'ai pris de l'agneau que j'ai mélangé avec la framboise et la petite sauce. C'est vraiment divin avec les petits légumes. On est sur une vraie belle pièce de viande. Franchement, qualitativement, la pièce est exceptionnelle. Et c'est vrai que c'est sympa parce que quand on a une belle pièce comme ça de... Alors là, c'est de l'agneau, mais ça peut être de bœuf ou autre. Je trouve que c'est important de faire ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'on l'a sublimé, mais de manière très simple avec des petits légumes. Qu'on a simplement poêlés avec la petite sauce qui va bien et qui est ta sauce, d'accord ? Qui fonctionne très, très bien. Et tu vois, il n'y a pas besoin de faire plus de chichi. Ça fonctionne, c'est bon. On se régale et c'est l'essentiel. Merci. On va faire un dessert. On va terminer avec le dessert. Le dessert. On va faire quoi ? On a travaillé donc sur le chocolat. D'accord. Avec basilic et citron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada